Et maintenant nous allons essayer de faire un beau roman tous ensemble, c'est le délire collectif de cette fin d'émission. Avant le début de Pantouf Explosive, nous avons tous écrit deux mots sur deux papiers, Adrien l'a fait aussi. Ces papiers ont été mis dans un bol et nous allons tirer chacun deux papiers. Ensuite, Adrien va choisir par qui commence notre histoire et puis chacun va la continuer dans le sens des aiguilles d'une montre. Et vous devez glisser les mots tirés au sort. On fait deux tours de table, soit un mot par tour. Pendant que j'expliquais les règles, ils ont tiré au sort leurs mots. Et je vais vous demander qui... Quels sont vos mots ? Attendez, j'ai tiré mes mots. Il y a trafic. Voilà. Alors, je vais vous demander vos mots. Adrien, quels mots as-tu tirés ? Une farandole d'os. Très bien. Alors si vous avez tiré un de vos mots, on switch avec les autres. C'est bon pour tout le monde ? C'est bon. Ah non, moi je tire un. Ah bah alors switch avec Flavien. Voilà. Léa, en attendant, je vais te demander tes mots. Une souris. Oui. Et fuite d'eau. Très bien. Arnaud. Alors, le stylo quatre couleurs de Batman et la voix de la SNCF à imiter. Très bien. C'est parfait pour toi. Moi, j'ai un shogun et une péripathéticienne. Très bien. Moi, j'ai tiré la barbe et voyage dans le temps. Adrien, par qui commençons-nous cette histoire ? Nous allons commencer par Léa. Donc ça sera à toi de finir l'histoire, Adrien. Oui, très bien. Très bien. Eh bien, c'est l'histoire de Bernard. Une petite souris grise qui se balade dans Paris sur les toits de Paris, qui observe le monde comme ça, qui sort surtout la nuit. Un jour, alors qu'elle faisait... Enfin, qu'elle, la souris, mais qu'il, Bernard, faisait son chemin habituel à chercher un petit peu les restes de ce qu'il pourrait manger, il tombe sur la plus belle des colombes qu'il ait jamais eue. Sur un toit de Paris, toujours. Sur un toit de Paris, bien sûr. Et il lui demande son prénom, il dit « Excuse-moi, je te trouve très jolie, comment t'appelles-tu ? » Il dit « Je m'appelle Gislaine, je suis la plus belle colombe de Paris. Est-ce que tu veux monter sur mon dos et voir Paris d'en haut, Paris by night ? » Avec plaisir, il monte sur le dos de la petite colombe et là, elle s'envole, elle s'envole, elle s'envole. Et là, dans un tourbillon, ils sont dans un tourbillon comme ça et ils partent voyager dans le temps. Flavien. Waouh ! Alors, il remonte d'époque en époque sur le dos de cette belle colombe et au bout d'un moment, Bernard dit « Mais est-ce que je peux choisir l'époque dans laquelle on va atterrir ? » Parce qu'il y a des époques qui me plaisent plus que d'autres. Et elle lui dit « Bah vas-y, t'as qu'à demander. » Et il lui dit « Alors moi, j'aimerais beaucoup visiter le futur, comme j'aimerais bien voir à quoi ressemble Paris dans 40 ans. » Et il fait « Ok, mais malheureusement déjà, le prix de la course est déjà à 50 euros. Si tu veux rajouter 40 ans, on rajoute un petit billet de 100. » Je dis ça comme ça. Voilà, je n'avais pas prévenu que c'était gratuit, mais sache que je ne suis pas juste une colombe. Je suis une colombe péripathéticienne. Et mes tarifs sont vachement hauts. Alors maintenant, tu vas te décider. Est-ce que tu allonges la maille ? Est-ce que tu as achopé assez de restes ? Est-ce que tu as quelque chose à revendre ? Tu veux vendre ton corps ? Est-ce que tu peux acheter une péripathéticienne en te vendant toi-même ? Parce qu'aussi, il faut savoir que c'est une colombe philosophe. Et la réponse de Bernard est bien évidemment… Oui, alors Bernard est un peu surpris parce qu'il ne s'attendait pas à ce que ce soit payant. Alors il lui dit « Écoutez, je vais fouiller dans mes petites poches de souris, là. Je regarde. Ah bah, j'ai oublié mon jean. » Bon, tant pis. Écoutez, ce qu'on peut faire éventuellement, c'est que mon frère, qui s'appelle Gérard, il est… il tient une quincaillerie, mais aussi une… l'endroit où on fait des stylos. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Alors si vous voulez, on peut s'arrêter chez lui. Voilà, une papeterie, voilà. On peut s'arrêter chez lui et il vous donnera un magnifique stylo quatre couleurs de Batman. Et ça, ça vaut bien tout l'argent du monde. Alors à ce moment-là, la colombe fait « Ouais, j'aime pas trop Batman, mais ok, je veux bien voir ce qu'il a. » Alors on va s'arrêter chez lui. Donc la colombe et la souris, Bernard, se dirigent vers chez Gérard. Arrivé chez Gérard, Bernard choisit ce magnifique stylo quatre couleurs de Batman. Il se dit « Regarde, avec ça, je peux te faire une calligraphie de malade. Regarde les belles lettres que je te fais. » Alors je n'avais pas dit que j'avais calligraphié en fait. Je te fais une calligraphie. Regarde, tu vois ce « L », c'est merveilleux. Le voyage commence et nous allons pouvoir continuer tout ce travail en écrivant justement nos prochaines destinations dans le temps. Alors, Gisleine, c'est Gisleine ? Oui, la colombe s'appelle Gisleine. Oui, c'est Gisleine la colombe. C'est la plus belle colombe de Paris. Gisleine lui dit « Très bien, en effet, j'adore ta calligraphie. Elle m'envoûte totalement. Ça me donne envie de voyager, de voyager avec toi, Bernard. » Voilà. Alors, sur ces belles paroles, il s'envole à nouveau avec le papier entre les mains d'un journal un peu magique sur lequel Bernard fait une magnifique calligraphie grâce au stylo. et il s'envole à nouveau sur le dos de la colombe, Gisleine. Donc, sur R. Gisleine, nous partons à destination de 40 ans dans le futur. Atterrissage un petit peu compliqué. On arrive, on trébuche. Donc, Bernard et Gisleine trébuchent sur un toit. Ils tombent dans un espèce de trou de cheminée, de conduit, quoi que ce soit, je ne sais pas. Et ils tombent dans une énorme flaque d'eau. Et ils relèvent la tête, ils s'époustouflent, tout ça. Et ils regardent où ils sont tombés. Et ils voient, ils sont dans un appartement délabré. Quoi ? C'est ça, le futur ? En fait, Paris, dans 40 ans, c'est crade, c'est délavé. Il y a des fuites d'eau partout. On est trempés, mais où est-ce qu'on est tombés ? Donc, ils décident de visiter l'appartement. Ils ouvrent une porte, ils tombent sur une pièce. Et là ? Et là, ils tombent nez à nez avec Léonard de Vinci, avec sa belle grosse barbe blanche. Et ils font, mais qu'est-ce qu'on fout là ? On n'était pas dans le futur. Et là, Léonard de Vinci dit, mais vous êtes complètement gouré les pattes, les gars ! Et puis, vous n'êtes pas à Paris, vous êtes à Florence ! Et le mec était en train de peindre la colombe. Si, vas-y, vas-y. La fameuse peinture, là. La fameuse peinture, Mona Lisa, la colombe. Et de Vinci, je leur dis, oui, vous n'êtes pas du tout à la bonne époque, mais je peux vous aider à repartir dans le futur. Il faut boire cette potion qui est juste là. Il va chercher la petite potion, il a un petit... La potion toute bleue, comme ça, la souris la boit, la colombe également. C'est dégueulasse, tu vois, comme ça, elles font des grimaces horribles. Et puis, dans un autre tourbillon, hop, elles disparaissent. Waouh ! T'as vu ? C'est superbe ! Alors, du coup, ils sont un petit peu estomaqués par ce qu'ils viennent de vivre. Et ils se disent, bon, on va quand même essayer de recalibrer un petit peu notre prochain voyage et on va réussir à atterrir là où on veut atterrir. Et là, ils n'arrivent toujours pas à Paris, mais à Bangkok. Et à Bangkok, dans le futur, les shogouns ont pris le pouvoir. Du coup, Ghislaine et Bernard se retrouvent embarqués au milieu d'une course-poursuite dingue poursuivie par des shogouns à chevaux. À cheval. À chevaux. À cheval. À cheval. On dit des chacots ? On dit des chacots. À cheval. Et là, Ghislaine dit, t'inquiète, pour ce qui est de ton ardoise, on verra plus tard, le but, c'est qu'on s'en sorte vivant. Et là, Bernard prend son courage à deux mains, il s'arrête, il fait face aux shogouns et... Et il est face à eux, et il dit, t'inquiète pas, Ghislaine, je maîtrise, reste là, je m'en occupe. Alors à ce moment-là, les shogouns arrivent avec leur sable, ils commencent à l'attaquer, donc à la première crise de karaté, tac, 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 il se débarrasse d'eux à une vitesse incroyable. Ghislaine a fait, waouh, bravo, je ne savais pas que tu faisais du karaté. Oui, si, je suis une souris. Voilà. Et donc, à ce moment-là, après qu'il ait réussi à se débarrasser de tous ces japonais, il dit, mais en fait, on est idiots, la vraie possibilité pour revenir, pour aller dans le temps, finalement, c'est de prendre une machine à voyager dans le temps, mais pourquoi on n'y a pas pensé ? Et à ce moment-là, Ghislaine lui dit, oui, mais est-ce que tu as une machine à voyager dans le temps ? Alors, écoute, ça tombe très bien, parce que j'ai un cousin qui s'appelle Roger, et bien, il tient une boutique de machines à voyager dans le temps. Donc, viens avec moi, on va y aller. Alors, il décide de prendre le métro japonais. Donc, ça veut dire, c'est en direction de chez Roger, allez-y, prenez la première rame. Donc, ils embarquent tous dans le métro, et alors, ils se dirigent vers chez Roger. Et voilà, et donc, ils arrivent chez Roger. Une fois chez Roger, alors, ils font toute la famille, bien sûr, de Bernard. Alors là, avec Roger, il y a sa femme, les petits-enfants, tout ça. Donc, Bernard ne les avait pas vus depuis longtemps. Il dit bonjour à tout le monde, tout ça, c'est la fête et tout. Et bien sûr, bon, il faut bien grailler. Alors, ils sortent plein, 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 plein de plats magnifiques, magnifiques, magnifiques. Et après toute cette paiaille, il reste une farandole d'os. Une farandole d'os. Et ça tombe bien, parce que c'est Halloween. Ah, bah tiens, on va faire des petites décorations avec les enfants, tout ça. Et bon, il ne faut pas perdre de vue qu'il faut trouver la machine pour voyager dans le temps. Alors là, Roger dit à Bernard, bon, tu sais que ce n'est pas évident, parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Je ne suis pas sûr. Je ne suis vraiment pas sûr de ce que ça va donner. Alors, Bernard, je fais, t'inquiète, on va s'arranger, on va s'arranger. Et là, ils sortent, ils descendent dans la cave et tout ça. Ils découvrent un magnifique drap sous lequel se trouve la machine pour voyager dans le temps. Là, ils bricolent un petit peu, ils bricolent un petit peu. Et là, ils se disent, Bernard se tourne vers Gisleine. Il dit, ma petite Colombe, « Je pense que là, nous allons tout ce qu'il faut pour voyager dans le temps. » Elle dit, tu sais, ton ardoise, elle est définitivement effacée avec toutes ses aventures. Moi, tu sais, je me sens vraiment, je me sens toute chose grâce à toi. J'ai rencontré plein de gens, plein d'aventures. Et là, tu me laisses envisager encore plein de belles choses. Alors, ils mettent tous les deux en place la date pour le prochain voyage, la prochaine destination. Et leur rendez-vous se retrouve pour le 1er novembre 2017 au Théâtre de Trévise à Paris pour voir le spectacle de Barbe Bleue. Ouais ! C'était tellement vraiment ! C'était une belle histoire ! Bravo !